ionique ternaire à partir de sa formule. Voici un composé ionique ternaire. On sait que c'est un composé ionique ternaire parce qu'il est formé de trois éléments différents. Le potassium, le soufre et l'oxygène. Un composé ternaire va toujours avoir ce qu'on appelle un ion polyatomique. C'est dans votre tableau des ions polyatomiques. Donc si vous vous retrouvez avec un composé qui a plus que deux éléments, vous devez aller voir dans votre liste des ions polyatomiques pour aller trouver le nom. Si vous regardez dans votre liste, vous voyez que le SO4, ici ça va être du SO4 2-, s'appelle l'ion sulfate. Le nom est ici. Maintenant, si on revient à notre formule. Pour déterminer le nom du composé ionique ternaire, il faut premièrement se rappeler qu'on doit inverser les différents ions. Donc le sulfate, puisqu'il est écrit en dernier dans la formule, il va être écrit en premier dans le nom. Donc on va écrire sulfate. Lorsqu'on est en présence d'un ion polyatomique, on ne va pas mettre une terminaison ur ou oxide. On va juste prendre le nom qui est dans notre tableau et c'est ça qui va être mis en premier dans notre composé. Ensuite, donc puisque le sulfate était en dernier dans la formule, c'est le premier nom dans notre nom. Ensuite, on doit mettre de. Et après ça, on va prendre le composé qui est en premier dans la formule et on va le mettre en dernier dans le nom. Et ce nom-là, c'est le potassium. On obtient donc le nom sulfate de potassium pour la formule K2SO4.